L'Assemblée annuelle de Métro Nous sommes ici aujourd'hui pour assister à l'Assemblée annuelle de Métro. Pourquoi Métro? Parce que c'est un des huit supermarchés que Greenpeace a ciblés dans son rapport « Les supermarchés et le futur des aliments de la mer ». Métro, contrairement à d'autres supermarchés, n'a pas actuellement de politique d'approvisionnement pour ses produits de la mer, les poissons et les fruits de la mer, et non plus n'a pas d'étiquetage ou n'a pas cessé la vente des espèces sur notre liste rouge. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui dans le cadre de cette Assemblée? Je viens poser une question en tant qu'actionnaire, parce que Greenpeace a quelques actions dans la compagnie. En tant qu'actionnaire, je viens demander si Métro serait prêt à adopter une politique d'approvisionnement pour des poissons et fruits de la mer durables. Alors, j'espère que vous avez apprécié nos bons résultats du produit de la mer. On est pas mal fiers, dans un marché difficile, dans un contexte économique difficile, d'avoir eu une performance comme ça, de 40% de croissance du bénéfice. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça c'est notre meilleure performance depuis 2005. Beth Hunter, Greenpeace est actionnaire, mais aussi je rédige pour notre bulletin le réseau vert, donc c'est mon chapeau. Je vous avais demandé en Assemblée générale qu'est-ce que Métro compte faire vu que, vu la situation, la crise dans les océans, la perte de plusieurs espèces de poissons et fruits de mer et le problème de pollution, vu que d'autres compagnies au Canada et à l'étranger mettent en place des politiques d'achat pour les produits de la mer plus durables et arrêtent de vendre certaines espèces sur des listes rouges à cause de leur situation de déclin. Merci. J'aimerais savoir si à Métro, vous voyez ça comme une opportunité, si vous pourriez voir ça comme une opportunité d'affaires. C'est sûr que c'est bon pour l'environnement de faire certaines choses comme ça. C'est sûr que certains des clients ont exprimé un désir que vous fassiez aller vers des choix plus verts, que vous offrez des choix plus verts. Mais est-ce que vous verrez ça aussi comme une opportunité d'affaires, finalement, d'être un leader, parfois d'aller au-delà, à l'avance de ce que le gouvernement peut exiger? Le dossier de la liste rouge, que PIP dit être la liste rouge des poissons, je ne suis pas un expert en poissons, qui ne peut pas l'être non plus, mais je sais qu'on travaille étroitement avec le CCDA et de concert avec le ministère des Pêcheries pour se faire orienter le temps, qu'elle est l'heure juste au niveau des poissons ou produits de la mer qui sont menacés ou non. Et pas juste répondre aux exigences légales, mais faire « do the right thing », comme « we want to do the right thing », et « to do the right thing », c'est une bonne opportunité d'affaires. On regarde ça de près, j'ai parlé d'étiquetage et des promenances pour les poissons, je ne promets pas ça aujourd'hui, je sais que c'est quelque chose que nos équipes regardent attentivement, puis au-delà de ça, il ne va falloir de concert avec l'industrie, voir comment on se positionne là-dedans. Il y a des producteurs, il y a des pêcheurs, il y a plusieurs groupes d'intérêts là-dedans, alors on peut dire qu'on prend telle position, puis ça va causer des problèmes meilleurs. Alors il faut, il faut prendre la bonne décision. I think it's very encouraging the idea that you would label the origin of the products. I just wanted to maybe mention that it's also really important to look into a way to label the way that the fish has been produced or fished, because often that will make the difference between something that's okay and something that's really quite destructive. Okay, I appreciate that. Merci beaucoup. On a une question? Alors Beth, tu sors à peine de l'Assemblée Générale. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'on a répondu à ta question? On a répondu que Métro va suivre la lettre de la loi. Ils vont se remettre à Pêche et Océans Canada pour des conseils. Et qu'ils ont émis la possibilité d'améliorer leur étiquetage pour identifier la provenance des poissons et fruits de mer. Ce serait une bonne chose s'ils le mettent en place. Il faudrait aussi, et ce qu'on demande, c'est d'étiqueter la façon que les poissons et fruits de mer ont été élevés ou pêchés, parce que bien souvent c'est ça qui fait la différence entre un produit liste rouge et un produit plus vert. Alors, grosso modo, plus ou moins satisfait.